Monsieur le Président, il y a près de 50 ans, des milliers de personnes ont été chassées de chez elles par le fédéral pour construire l'aéroport de Mirabelle. Un fiasco colonialiste aux proportions historiques. Aujourd'hui, les Mirabellois expropriés et leurs descendants veulent avoir leurs terres alors que le gouvernement les met en vente. Le gouvernement doit tenir compte de ces personnes après avoir bouleversé leur vie en leur laissant un champ de ruines. Le premier ministre s'engage s'il à prioriser les propriétaires d'origine et leurs descendants lors de la vente des terres expropriées de Mirabelle, ainsi qu'à leur offrir des excuses officielles. Le ministre des Transports. Monsieur le Président, je suis au fait de la situation en ce qui concerne les terrains de l'ancien aéroport de Mirabelle. L'objectif premier du programme de vente soit de permettre aux agriculteurs locataires d'acheter les terrains qu'ils louaient a été atteint. À ce jour, un secteur d'environ 750 acres n'a toujours pas été vendu, ce qui représente 7 % du territoire de l'ancienne réserve aéroportuaire. Le gouvernement fédéral procédera au cours des prochaines semaines à la vente des derniers terrains restant à Mirabelle. Les lots seront offerts conformément à la politique sur la gestion des biens immobiliers. Merci, Monsieur le Président. Merci.